Merci. Vous pouvez déjà aller à la première question. Normalement, vous pouvez vous déplacer seul dans les différentes questions. La première, c'est plutôt de vous présenter, mettre votre nom, le nom de la structure ou de l'entreprise dans laquelle vous travaillez et pourquoi vous êtes inscrite à ce webinaire. Merci. Bonjour. C'est maintenant. Connectez-vous. On attend encore un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas encore connectées. Et en attendant, Laurine, du coup, je vous invite à vous connecter sur menti.com comme c'est affiché à l'écran pour pouvoir répondre à ce qu'il y aura pendant le webinaire. Merci. 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 Je vous propose de commencer et puis j'espère que les autres personnes arriveront à se connecter, à rattraper en cours de route. Merci en tout cas de vous être connectés. Je regarde juste. Donc, on a une personne d'EcoBatSolidaire et deux personnes de Vinci pour le moment. Bienvenue. Donc, pour commencer ce webinaire, l'objectif, c'est de vous présenter un accompagnement collectif qu'on souhaite mettre en place dans le cadre d'Employeur Habilité, qui est un projet du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Je reviendrai dessus. Et donc, pour nous présenter nos rapidement. Donc, nous, on est Social CoBiz. On est une association qui a été co-créée par deux groupes d'insertion par l'activité économique, qui sont le groupe ARES et le groupe Vitalité et un fonds d'investissement à impact Investir et Plus. Et on porte ce projet avec le groupe ARES. Notre spécialité à Social CoBiz, c'est d'accompagner les projets de coopération autour de projets à impact social et environnemental. Et pourquoi ? Parce que nos fondateurs ont fait l'expérience de cette coopération, notamment entre l'insertion par l'activité économique et les entreprises dites classiques, notamment au travers de Gen Venture Social. Je reviendrai sur ce modèle-là tout à l'heure. Et donc, l'idée en créant Social CoBiz, c'était de pouvoir promouvoir et accompagner ce type de projet-là plus largement auprès d'autres acteurs. Et depuis, on n'accompagne pas uniquement des projets de Gen Venture Social. On accompagne globalement la coopération, que ce soit entre acteurs de l'économie sociale et solidaire, entre acteurs de l'économie sociale et solidaire et entreprises ou avec des acteurs publics également. Voilà pour nous présenter. Et donc, ce qu'on souhaite faire via ce projet employeur habilité, c'est accompagner les entreprises du BTP sur leurs enjeux de recrutement, puisqu'on sait que c'est un enjeu qui est très prioritaire dans le secteur et à l'échelle globale en France depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment un constat qui a été fait de manière systémique, que plus de la moitié des entreprises depuis 2021 rencontrent des difficultés de recrutement sur un ou plusieurs emplois, et en particulier sur la main-d'œuvre qualifiée. L'objectif qu'on a via cet accompagnement, c'est d'accompagner en particulier les entreprises du BTP à pouvoir répondre à cette difficulté-là, puisque c'est un secteur qui est particulièrement concerné. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais qui, notamment, quand il y a des projections qui sont faites à 2030, par exemple, les ouvriers qualifiés du gros œuvre et du second œuvre font partie des 15 métiers qui sont estimés comme étant les plus concernés par des déséquilibres, c'est-à-dire par un gros écart entre les personnes qui vont partir à la retraite, qui vont être en fin de carrière, et ou les destructions d'emplois, versus les gens qui vont arriver sur le marché du travail et les besoins qu'il y aura à ce moment-là. Donc, le BTP, c'est deux catégories de métiers en particulier, mais en tout cas, c'est un secteur qui est très concerné, et qui, dès maintenant, rencontre déjà des très fortes tensions de recrutement. Et on a fait une analyse plus globale du secteur, qu'on pourra vous envoyer dans les prochaines semaines, qui détaille davantage tout ça, et qui montre aussi plein d'exemples de coopération entre, justement, le secteur et l'économie sociale et solidaire, qui permettent de répondre à ces enjeux RH. Donc, on vous l'enverra avec plaisir. L'idée, donc, aujourd'hui, c'est de bien comprendre, vous, quelles sont vos difficultés de recrutement, et comment est-ce qu'on peut vous accompagner à y répondre. Donc, je vous laisse répondre à une première question sur l'outil Menti, pour comprendre un petit peu quels sont vos besoins, à la fois sur les métiers de premier niveau de qualification, et puis, plus spécifiquement, sur les métiers grosse œuvre, seconde œuvre ou autres métiers. Donc, n'hésitez pas à compléter quel niveau de difficultés vous rencontrez dans vos recrutements, ou votre structure rencontre dans ces recrutements, et à donner, ensuite, si vous allez à la question suivante, des exemples de métiers en particulier, et le nombre de postes que ça concerne à peu près. On n'est pas, ça ne se permet pas de souci si c'est très estimatif, mais c'est plus pour nous donner une idée. Et je me permets d'afficher vos réponses au passage. J'espère que tout le monde a bien accès au questionnaire Menti. Sinon, Guillaume a mis dans le chat les codes d'accès. N'hésitez pas à vous connecter, notamment celles qui sont arrivées un petit peu plus tard. Est-ce que vous avez bien accès ? Parce que je ne vois pas vos réponses s'afficher. Oui, d'accord. On a une première réponse. Des difficultés, notamment sur les métiers de premier niveau de qualification. Aussi bien grosse oeuvre que seconde oeuvre, visiblement. OK. Je vous laisse, s'il y a une ou deux personnes qui veulent répondre, et je vais juste aller voir. Est-ce que vous avez des postes en particulier sur lesquels vous rencontrez des difficultés ? OK. Sur les métiers qui demandent une qualification. S'il y a des noms de métiers en particulier qui vous viennent, ça nous intéresse. Sinon, si c'est des constats plus transverses, ça nous intéresse aussi. On a vraiment beaucoup de difficultés assez fortes sur les métiers de premier niveau de qualification, mais de qualification quand même. Donc, il y a à peu près autant sur vos oeuvres et sur seconde oeuvre. Électricien, deux bâtiments, plombier, chauffagiste. OK. Je me permets juste de continuer parce que je vois l'heure qui tourne, mais n'hésitez pas à continuer à mettre des réponses si vous le souhaitez. En tout cas, ce qu'on voulait aussi vous partager, c'est qu'en face de ces tensions de recrutement que vous pouvez rencontrer, il y a des forts enjeux d'inclusion qui sont présents en France puisqu'on a à peu près 2 millions de personnes qui sont très éloignées de l'emploi à l'heure actuelle. Ça inclut plein de profils de personnes différents, notamment des demandeurs d'emploi de longue durée, qui peuvent être en situation de handicap, qui peuvent être des jeunes décrocheurs, qui peuvent être bénéficiaires des minima sociaux, qui peuvent être réfugiés, etc. Donc, ça inclut une très grande diversité de personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, ils sont nombreux et qu'il y a des structures qu'on appelle les structures inclusives qui sont spécialisées dans l'accompagnement de ces personnes vers l'emploi et plus globalement vers l'inclusion sociale. Et ces structures-là, elles se découvrent en gros entre deux grands secteurs, si on peut dire ça comme ça. L'insertion par l'activité économique, il y a eux, et le travail protégé et adapté, qui est plutôt spécialisé sur les personnes en situation de handicap. Et à l'intérieur de ça, il y a une multiplicité de types de structures qui peuvent faire soit de la mise à disposition d'entreprises, du placement, soit des activités de production en propre. Et quoi qu'il en soit, l'objectif de ces structures-là, c'est de permettre aux personnes qui sont éloignées de l'emploi d'accéder à un emploi durable par la levée de leurs freins, ce qu'on appelle les freins périphériques à l'emploi, donc tout ce qui fait obstacle à l'accès à l'emploi, que ce soit des questions administratives, de santé, de logement, linguistique, etc. Mais aussi, souvent, les deux enjeux coexistent et rendent difficile l'accès à l'emploi. Un accompagnement à la définition du projet professionnel pour aider les personnes à se projeter et à envisager un retour ou un accès à l'emploi. Et ce qui m'intéressait de savoir, c'est est-ce que vous, vous avez déjà travaillé avec ce type de structure-là, que ce soit ESAPT, entreprise adaptée, structure d'insertion, intérim adapté ou d'autres formats. Parce que ça peut être une manière, parmi d'autres, de répondre aux enjeux de recrutement que vous rencontrez. Je vous laisse répondre. Wow ! Donc, il y a au moins une personne qui a travaillé avec plein de types de structures. Super. Peut-être un peu moins sur le travail adapté, protégé. OK. OK. En tout cas, on constate, et c'est un constat qu'on a fait aussi dans l'analyse qu'on pourra vous envoyer, que le secteur du BTP, c'est un secteur qui travaille beaucoup, notamment avec l'insertion par l'activité économique. Donc là, ça se voit bien dans les résultats. Il y a déjà pas mal de coopérations qui ont été mises en place, mais on pense que c'est possible d'encore renforcer ça et de l'utiliser comme un vrai outil, à la fois pour les personnes qui veulent accéder à l'emploi et à la fois pour vous, entreprises qui cherchent à recruter. J'enchaîne, et justement, ça fait une transition avec le sujet de la coopération et pourquoi c'est une piste de réponse. Donc, je vous le disais, nous, SocialCovid, c'est notre expertise d'accompagner des projets de coopération. Mais d'abord, il faut définir ce qu'on entend par coopération. Et donc, pour reprendre les termes du Rameau, qui est un observatoire, justement, des coopérations, c'est en gros la capacité des acteurs à proposer une solution à un enjeu et à le proposer à la fois en apportant leurs compétences, connaissances individuelles et à construire collectivement une proposition. Et du coup, l'enjeu, en tout cas, pour que ça puisse être durable et que ça puisse bien fonctionner, c'est que ça convienne aussi à chacun. C'est-à-dire que chacun apporte quelque chose, mais chacun en retire potentiellement quelque chose. ou en tout cas est confortable avec le modèle qui est proposé. Et donc, en gros, si on schématise, c'est passer d'une logique d'échange. Et par exemple, entre l'entreprise qui apporte des moyens à un acteur de l'économie sociale et solidaire et l'acteur de l'économie sociale et solidaire qui apporte notamment du sens ou de l'impact, et passer de ça vers une logique d'alliance et de co-construction, où en fait, chacun partage des moyens et les deux construisent ensemble un projet qui a du sens. Donc ça, c'est la théorie. Et plus concrètement, sur les sujets RH, comment est-ce que ça peut prendre forme ? C'est tout simplement, je l'abordais déjà un petit peu avant, mettre face à face une entreprise, enfin côte à côte plutôt d'ailleurs, une entreprise qui a des enjeux de recrutement sur des métiers en tension et une structure inclusive qui, elle, accompagne des personnes qui vont aller vers l'emploi. Parce que d'une part, l'entreprise, elle donne des sorties en emploi, elle peut donner des sorties en emploi durables aux personnes accompagnées et la structure inclusive, elle donne accès à l'entreprise à des personnes qui ne sont pas forcément connues ou visibles par les canaux de recrutement classiques. Donc ça, c'est le principal atout. Et il y en a plein d'autres. Il y a déjà, il y a aussi apprendre à travailler avec un acteur qu'on connaît moins. Ça ouvre à différents types de réseaux, à une implantation locale qu'on n'a peut-être pas. Ça apporte un regard de chaque côté qui est différent de celui qu'on a en interne. Et ça permet de tester aussi de l'innovation et potentiellement de développer l'activité qu'on aura créée ensemble ou de développer l'impact qu'on aura auprès d'un certain nombre de personnes. Et ce qui est important aussi à noter, c'est que travailler avec une structure inclusive, ça apporte aussi souvent au sein d'une entreprise pas mal de sens pour les collaborateurs qui y travaillent. Et donc, ça peut aussi avoir un impact plus indirect, mais de fidélisation des salariés et d'engagement. Et pour vous donner deux exemples, et à nouveau, il y en a plein d'autres dans l'analyse sectorielle qu'on vous en verra. On a pris, par exemple, le partenariat entre la Fédération française du bâtiment et l'École de la deuxième chance. L'École de la deuxième chance, c'est un réseau qui regroupe plein d'initiatives d'accompagnement auprès des jeunes sans qualification pour les aider à accéder à l'emploi. Et donc, ils ont signé en 2021 une convention de partenariat pour donner plus facilement accès à l'emploi aux entreprises du bâtiment à ces jeunes. Et très concrètement, ça prend différentes formes, déjà, de mieux se connaître, échanger des informations, échanger des pratiques. C'est un peu ce que je vous disais juste avant. C'est une des conséquences non négligeables, c'est de comprendre comment l'autre fonctionne et pouvoir bénéficier de son regard, son expérience, etc. Organiser, par exemple, pour la coquille, des sessions d'information et de promotion des métiers du bâtiment auprès des jeunes que l'École de la deuxième chance accompagne. Organiser des immersions professionnelles. Une fois qu'on a fait cette promotion, on propose de leur faire tester. Et ensuite, on leur donne accès soit à un emploi, soit à une formation en alternance. Donc ça, c'est une forme de coopération qui apporte forcément à chacun des deux acteurs et qui est assez facile à mettre en place. En tout cas, ça nécessite simplement de s'accorder comme ils l'ont fait via une convention et après de voir concrètement comment on s'organise. Mais ça ne nécessite pas d'investir particulièrement dans des ressources importantes, etc. Mais on peut aller plus loin. Et l'autre exemple que je voulais vous montrer, c'est l'exemple de la jeune venture sociale et notamment l'exemple de l'IVA, puisque l'IVA est une structure du BTP. C'était un exemple approprié. Donc le principe de la jeune venture sociale, c'est de co-créer une structure entre plusieurs partenaires, au moins deux. Un du champ de l'économie sociale et solidaire, puisqu'il y a le mot social dans la jeune venture sociale, donc il y a un objet social qui est recherché. Et un de l'économie plus classique. Et donc l'IVA, ça a été créé à la fois par ARES et par Vinci et la Fondation Vinci. Et en gros, chacun avait des intérêts propres à créer cette structure-là. D'un côté, ARES voulait développer ses activités dans des secteurs qui sont porteurs, justement, en termes d'employabilité. J'en parlais tout à l'heure. Il y a toujours des besoins en recrutement assez forts dans le secteur. Et donc ça permettait à ARES de se positionner sur ce secteur-là de manière encore plus forte que ce qu'il faisait auparavant. et du coup, d'avoir d'autres activités à proposer aux salariés qui sont accompagnés. Et côté Vinci, les enjeux, c'était de pouvoir répondre aux difficultés de recrutement, de pouvoir aussi professionnaliser, puisque l'IVA a une activité de logistique de chantier, donc de pouvoir se professionnaliser là-dessus et de ne pas forcément faire appel à des sous-traitants, mais plutôt de développer une structure propre, en tout cas, co-développer une structure qui permette de pouvoir se positionner sur ces activités-là et du coup, avoir aussi un rôle, jouer un rôle dans l'insertion des personnes dans le BTP, Vinci a différentes actions sur le sujet de l'insertion et donc ça continuait à renforcer ces actions-là. Et concrètement, après, comment ça a pris forme ? Donc, c'est, comme je disais, une co-création. Donc, chacun possède une partie du capital de la structure l'IVA, avec une majorité pour Ares pour préserver justement l'objet social qui est recherché et chacun apporte son expertise. Donc, dans le cas d'Ares, l'expertise d'accompagnement socio-professionnel dont je parlais tout à l'heure, l'expertise aussi de création de JVS et côté Vinci, l'expertise, évidemment, métier, mais aussi potentiellement commercial, etc. Donc, tout ce qui est lié au secteur en lui-même. Et donc, l'IVA, ça a été créé en 2018 et depuis, actuellement, il y a plus de 200 salariés qui ont été accompagnés en 2023. Donc, ça a bien grandi et on voit que ça peut être une solution intéressante aussi à creuser, même si c'est, bien sûr, beaucoup plus engageant en termes de ressources et même de temps que d'autres actions de coopération. Maintenant, j'en viens au parcours employabilité pour lequel on voulait vous interroger. Comme je le disais au début, notre projet, il est soutenu par le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et l'Union européenne. Et il y a une volonté, justement, du Conseil départemental de faciliter l'accès à l'emploi, en particulier des bénéficiaires du RSA de leur territoire dans les secteurs en tension. Mais pour ça, de ne pas uniquement travailler sur l'accompagnement de ces bénéficiaires du RSA, mais aussi de pouvoir accompagner les entreprises à développer leur employeurabilité. Donc, d'un côté, on accompagne les bénéficiaires vers l'employabilité et d'un autre côté, on accompagne les entreprises à pouvoir être davantage employeurs de ces personnes-là et notamment les aider à faire évoluer leurs pratiques de recrutement, de management, etc. Donc, c'est un accompagnement qui est 100% gratuit pour les entreprises et pour lequel, nous, on a proposé deux volets, un parcours collectif pour accompagner plusieurs entreprises et les sensibiliser et les accompagner à passer à l'action ou à renforcer leurs actions si elles en font déjà et des accompagnements individuels plutôt sous des formats flash, donc assez courts, mais qui permettent d'identifier des actions sur mesure selon vos besoins, vos enjeux. Et pour ça, on avait besoin de vos retours pour pouvoir adapter au mieux la proposition qu'on fait à vos besoins, vos capacités et à vous mobiliser et les ressources que vous avez pour ça. Parce que, comme on disait, on est convaincus qu'il y a plein de choses à faire, mais l'idée, c'est de trouver le bon format pour le faire. Donc, pour rappeler, la cible qu'on a, je pense que c'est assez clair maintenant, mais c'est des entreprises du BTP qui opèrent en Ile-de-France, pas forcément uniquement en Ile-de-France, mais en Ile-de-France puisque nos soutiens sont notamment franciliens, qui rencontrent des pénuries de main-d'œuvre assez persistantes ou en tout cas assez fortes et qui ont vraiment la volonté de faire évoluer leurs pratiques puisque c'est ça la valeur ajoutée qu'on va essayer d'apporter nous. Et pour ça, on avait défini trois objectifs. Un, de sensibilisation à qu'est-ce que c'est le recrutement, qu'est-ce que c'est le management inclusif. Un, d'accompagnement au passage à l'action. Donc, comment est-ce qu'on peut vous donner des pistes concrètes pour mettre en place des choses ou faire évoluer la manière dont vous faites actuellement les choses et aller vers plus justement d'inclusivité ? Et le troisième objectif, c'était potentiellement, puisque c'est notamment un parcours collectif, essayer de voir si des réponses collectives peuvent être apportées à certains des enjeux. Par exemple, l'exemple que je vous montrais tout à l'heure de la Fédération française du bâtiment, ils ont signé une convention de partenariat au nom de toutes les entreprises qui en sont membres. Donc, ça peut être ce type d'action-là qu'on met en place en identifiant qu'on a tous le même enjeu et peut-être qu'on peut mettre en place une action ensemble. Ça aura d'autant plus de poids et ça peut démultiplier du coup les résultats derrière. Donc ça, c'était les trois objectifs que nous, on avait en tête de viser avec ce parcours et comment, par des différents temps, des temps d'inspiration et d'immersion, mais aussi des temps d'échange entre pairs, c'est tout l'intérêt de faire un parcours collectif avec différentes entreprises du secteur, c'est de pouvoir proposer des ateliers d'intelligence collective notamment et de pouvoir bénéficier de ça pour avancer encore mieux sur ce que vous, vous pouvez mettre en place et puis des temps de travail sur des actions concrètes. Je veux bien du coup que vous me disiez ce que vous pensez de ça, est-ce que déjà vous pensez être la cible, faire partie de la cible que nous souhaitons accompagner, est-ce que vous rencontrez effectivement des pénuries de main-d'œuvre et est-ce que vous avez, vous sentez en tout cas qu'il y a une vraie volonté au sein de la structure de faire évoluer les pratiques et pas forcément, en gros, nous, ce qu'on considère comme étant notre valeur ajoutée, c'est vraiment questionner ça et d'essayer de remettre, de faire évoluer sur le long terme vos modes de fonctionnement ou vos modes de travail avec d'autres acteurs. On n'est pas sur des actions ponctuelles. Ça, il y a d'autres structures qui le proposent. Et entre nous, encourageant. La connexion, la description. Je vous laisse répondre et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est parmi les trois objectifs que nous on s'était fixés, lequel est votre principal besoin. Est-ce que c'est de mieux connaître et comprendre le recrutement et le management inclusif ? Est-ce que c'est d'être accompagné pour passer à l'action ? Ou est-ce que c'est de pouvoir réfléchir avec des pairs à comment est-ce qu'on peut adresser ça collectivement puisqu'on rencontre peut-être les mêmes enjeux au même endroit ? Les trois peuvent vous intéresser. Je voudrais juste savoir lequel semble le plus prioritaire pour vous. Pour l'instant, c'est plutôt passer à l'action. Ça peut soit prendre la forme effectivement du parcours collectif et potentiellement être accompagné par un accompagnement individuel, peut-être. Ça peut être la bonne manière de faire, c'est de vous apporter du contenu global et puis ensuite rentrer dans les spécificités de vos enjeux. OK. Et deuxième question, n'hésitez pas, si vous n'avez pas eu le temps de répondre à celle-ci, vous pouvez encore le faire, je passe juste à la page suivante. parmi les types de séquences auxquelles on a pensé, lesquelles vous attirent le plus entre des temps d'immersion, par exemple des visites, par exemple une visite de l'IVA, un témoignage éclairant d'une entreprise qui a mis en place une action intéressante, etc., des temps d'échange avec vos pairs ou des temps de travail sur des actions concrètes. Donc, pour l'instant, c'est plutôt le temps de travail qui vous intéresse et on pourra essayer de combiner le tout, bien sûr. Je vois qu'il y avait une réponse en plus, je reviens. OK. Donc, majoritairement des temps de travail, mais un petit peu aussi des temps d'échange et des temps d'inspiration. Très bien. Merci pour vos retours. Et ça, c'était pour vous donner un exemple un peu plus concret de ce à quoi on avait pensé qui est complètement adaptable, mais pour essayer de vous montrer que ce soit plus palpable. On avait pensé, par exemple, que ce parcours, il pourrait inclure un temps de diagnostic, donc c'est le point 2, où on essaie de bien comprendre comment vous faites actuellement et d'en tirer, du coup, des leviers d'action. Un temps de visite d'une jeune venture sociale, j'en parlais. Un atelier, pourquoi pas, de priorisation parmi, justement, tout ce qui ressortira du diagnostic. Comment est-ce qu'on priorise et comment est-ce qu'on fait une feuille de route pour avancer ? On avait pensé, après, à plus des temps de découverte, mais quand même assez concret, mais juste d'essayer de vous apporter aussi ce que nous, on connaît bien, Social Covis et ARS, qui est, d'une part, les publics éloignés de l'emploi, qui sait, quels sont leurs enjeux, etc., pour comprendre, peut-être, pourquoi c'est des personnes auxquelles on a moins facilement accès quand on cherche à recruter et pourquoi est-ce que c'est important de réfléchir à la manière dont on recrute et dont on manage pour que ces personnes, elles puissent s'insérer durablement dans l'entreprise. Donc, c'était le point 5, le point 6, ça pourrait être, par exemple, de vous aider à connaître l'écosystème des acteurs du recrutement inclusif sur qui vous pouvez vous appuyer, comment est-ce que vous pouvez travailler avec eux, via une cartographie, notamment. Et on pensait aussi faire un focus sur le management, donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais une fois qu'on a recruté les gens, comment est-ce qu'on s'assure que nos pratiques de management, pour eux, mais pour l'ensemble des salariés globalement, soient inclusives et puissent permettre aux personnes de se projeter au sein de l'entreprise. Et puis après, le point 8, j'en ai déjà parlé, c'était creuser des pistes de coopération entre pairs. Donc, je vous laisse remplir la question suivante. Les ateliers, essayez de les classer ou en tout cas, ceux qui vous intéressent le plus, essayez de nous indiquer est-ce que c'est possibilité de coopération au sein du secteur, temps d'interconnaissance, diagnostique, visite d'une jeune nature sociale, priorisation faite de route, connaissance des publics, il y a encore une coquille, désolé, cartographie de l'écosystème et atelier management inclusif. Et si tout vous intéresse, je vous laisse au moins nous dire lequel vous voudriez absolument pouvoir faire. Merci pour ces réponses. Je vous laisse encore un tout petit peu de temps. Et de faire ce que par a juste connecté, il n'y a pas écrit. S'il vous plaît, je vous plaît. Merci. Donc, je vois que c'est étonnamment, pour le coup, autant que vous n'aviez pas forcément priorisé la coopération dans les différences d'objectifs, vous étiez plus sur les temps de travail concrets, mais je vois que quand même les possibilités de coopération au sein du secteur restent un enjeu fort pour vous et d'interconnaissance avec vos pairs et ça tombe bien puisque c'était aussi pour ça que nous, on trouvait que c'était intéressant de proposer un parcours collectif. Je garde en tête que la vie d'une jeune venture reste une option intéressante. Cartographie de l'écosystème, OK. Atelier management inclusif et atelier priorisation et feuilles de route. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres ? Ah, il y a déjà une personne qui a rempli, super. Est-ce que vous avez d'autres attentes ou d'autres thématiques que vous auriez souhaité aborder pendant ce parcours collectif ou ces accompagnements individuels ? Donc, comment répondre aux besoins des entreprises du BTP à trouver le mouton à cinq pattes ? Bon point. Et je ne sais pas s'il y a une solution, mais on peut sûrement creuser le chemin. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous auriez aimé pouvoir faire et qu'on n'a a priori pas, auxquelles on n'a pas pensé mais qu'on pourra sûrement intégrer ? Je vous laisse continuer à répondre si besoin. Et le dernier point qui m'intéressait, c'est sur la partie collective, c'est effectivement quel est le format qui vous conviendrait le mieux. On pensait au départ à un parcours un peu long d'une dizaine de mois avec des rendez-vous tous les mois, mais on envisage aussi un parcours plus court et intensif de trois, quatre mois avec peut-être deux rendez-vous par mois ou la troisième option, c'est quelque chose de plus flexible avec des principaux rendez-vous auxquels on vous encourage de participer et puis des ateliers plus facultatifs auxquels vous pourrez vous inscrire si vous en ressentez le besoin. J'ai l'impression que c'est ce format-là qui semble le mieux correspondre à vos attentes. OK. Et combien d'heures par mois vous pensez pouvoir dédier à cet accompagnement et par là, j'entends la participation aux éventuels ateliers et potentiellement aussi après prendre le temps de digérer un peu ce qui en est ressorti, de diffuser éventuellement au sein de votre structure, de voir, pour mettre en place des choses. donc on est plutôt sur moins d'une demi-journée par mois ou en tout cas maximum une journée par mois. Donc, ce n'est pas forcément du temps de présence avec nous. Enfin, il y en a une partie, forcément, ce sera ça. Mais ça peut être aussi un petit peu du temps vous en interne sur ces sujets-là. Et la question suivante, c'était, est-ce que vous aimeriez pouvoir convier d'autres personnes, pas forcément à tous les rendez-vous, mais selon les thématiques ? Donc, ce soit des RH, des managers, des opérationnels ou d'autres fonctions auxquelles on n'aurait pas pensé. J'ai l'impression que oui. Donc, ça peut être une option intéressante. En fait, ce qu'on se disait, c'est que ça pourrait être bien d'avoir une personne clé chez vous qui participe au parcours et qui, selon les thématiques, va convier un ou une collègue en fonction des besoins, des possibilités et tout. OK. Donc, ça a l'air de vous convenir aussi comme idée. Et le dernier point, c'était sur l'accompagnement individuel. Est-ce que ça vous intéresserait ? Donc, ça dépend visiblement des personnes, mais n'hésitez pas pour celles que ça intéressera à revenir vers nous pour qu'on puisse en discuter et voir quels sont vos besoins. Et comme je disais, ça peut être en complément du parcours collectif. Ce qu'on essaie, c'est de faire des choses différentes, donc de plutôt rentrer dans le plus concret sur mesure en fonction de vos enjeux et de vos besoins dans les accompagnements individuels. Mais ça peut être… Oui, ça peut se compléter et vous permettre de tirer un maximum de ce qu'on propose. Mais ça n'a pas l'air d'être un besoin forcément pour tout le monde. Donc, OK, c'est noté. Et pour finir, je vous laisse prendre la parole. Si vous avez d'autres questions, remarques, quoi que ce soit que vous voulez nous dire, n'hésitez pas à ouvrir le micro et à nous en parler. Et n'hésitez pas à nous recontacter. Je vous ai mis l'adresse là et qu'on vous enverra de toute façon ce support, l'analyse sectorielle dont j'ai parlé et donc les contacts auxquels nous joindre pour qu'on puisse éventuellement rééchanger, prendre un petit… un quart d'heure ou une demi-heure par téléphone pour pouvoir vraiment voir comment on peut vous accompagner au mieux. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions ? Merci. Merci Angéline. Pas de souci, on est à ta disposition. Du coup, je ne sais pas si je l'ai assez dit, mais l'idée, c'est vraiment de construire un parcours qui vous correspond et qui répond à vos besoins. Donc, on est complètement ouvert. On avait dans l'idée de commencer en septembre, mais on prendra le temps qu'il faudra pour trouver les bons… le format qui vraiment vous correspond en termes de mobilisation, en termes de thématiques abordées, etc. Donc, n'hésitez pas à nous faire tous les retours que vous avez. On essaiera de les prendre en compte au mieux puisque notre but, c'est vraiment de pouvoir répondre à vos besoins. OK, Shafia, pas de souci, on pourra se prendre une date par téléphone, effectivement, avec plaisir. On demande individualisme. Oui, pas de problème, on pourra prendre des temps avec chacune, je crois qu'il y a que des participants, donc chacune d'entre vous pour échanger. Merci de votre participation. et n'hésitez pas d'ailleurs également à partager quand on vous enverra le support et l'analyse sectorienne, n'hésitez pas à les relayer à d'autres personnes que vous pensez, enfin, qui pourraient être intéressées par ce qu'on propose également. C'est complètement diffusable sans problème, même avec grand plaisir. Merci beaucoup, Marianne. Merci, Andréa. Pas de soucis, il n'y a pas d'autres questions, je vous libère et bon appétit et puis à très bientôt, on revient vers vous rapidement pour échanger. Merci à vous, au revoir, à bientôt. Merci, bonne année. Beaucoup, bonne année. – Sous-titrage Société Radio-Canada –